Il n'y a pas vraiment de parcours en fait clé pour devenir produceur. Les produceurs vont avoir un rôle de coordinateur. Dans ma position, on parle avec toutes les différentes disciplines. Je m'appelle Erodo Senpé, je suis le spécial producer de Quantic Dream Montreal. Je m'appelle Séphane Prigent et je suis senior producer dans l'équipe Publishing de Quantic Dream. Moi je m'appelle Alexandre Hénon et je suis produceur en charge du département Game Creation chez Quantic Dream. Nous faisons beaucoup de planning, scheduling et aider les équipes à atteindre leurs objectifs. Un produit n'est pas nécessairement une personne qui a une certaine rôle, comme un système designer, où il y a beaucoup de game design ou des mandats spécifiques. Un produit n'est pas nécessairement une personne qui a une certaine rôle. On va gérer les plannings, mais on va également gérer les petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien. Et enfin, ça va surtout faire en sorte que les gens se parlent. Une équipe a un produceur. Mais chez Quantic Dream, on fonctionne avec deux types de produceurs. On va avoir ce qu'on appelle les produceurs projet, qui sont donc en charge d'un projet, et les produceurs en charge d'un département. Il existe plusieurs types de produceurs, ça c'est sûr. Le produceur publicique ne fait pas la même chose que le produceur en studio. Ensuite, ce sont des métiers qui sont complémentaires. Ça permet de voir la big picture ou la vision plus micro, plus auprès des équipes. Un produceur publicique pourrait tout à fait travailler en production et inversement. En tant qu'interface privilégiée de la game creation, les gens, quand ils cherchent à communiquer avec mon service, c'est moi qui vont venir voir. Mais en règle générale, je vais aussi parler en fait à toutes les équipes. Que ce soit des gens à qui j'ai des questions, que des gens avec lesquels on veut faire des réunions ensemble. Donc j'ai pas d'interlocuteur privilégié, je parle avec en fait tout le monde. En tant que produceur au publishing, ma première intervention sur les jeux, c'est quand les studios externes vont venir nous pitcher leurs projets, nous expliquer ce qu'est leur jeu. Je vais avoir mon œil de producing pour essayer de comprendre comment est structurée l'équipe, comment est-ce qu'ils structurent leur production, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour organiser leurs équipes, pour les aider à créer tout simplement le meilleur jeu possible. Un lead, il va manager son équipe. Moi, je vais manager le temps des gens. Je suis pas chef d'équipe, je suis, on pourrait dire, responsable. En fait, s'il y a un problème, c'est moi qu'on va venir voir. Mais les équipes, elles sont sous la direction du lead. Chez Quantic Dream, clairement, c'est la direction créative qui lead. Les producteurs vont avoir un rôle de coordinateur, de mettre de l'huile dans les rouages pour s'assurer que les productions passent bien et que tout le monde sache quoi faire à quel moment et pour optimiser la production. Même si je travaille avec les studios externes, je travaille beaucoup avec les produceurs en interne chez Quantic Dream. Tout simplement parce qu'on aide ces productions externes à tirer le meilleur de leur production et on leur propose des services, que ce soit la mock-up, la localisation, du recording audio. Et dans ce cadre-là, on avance moins dans la main avec les produceurs en interne pour essayer de proposer des services de production aux studios externes tout en respectant nos contraintes internes parce qu'on a besoin de travailler aussi sur nos projets. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Ça peut être un challenge avec les changements de temps change. Donc, nous avons un très short window où nous pouvons avoir des meetings. Mais le team ici a été capable de mettre des temps en l'afternoe ici. En Montréal, nous sommes en train d'avoir des meetings, des discussions, et bien sûr que nous sommes alignés avec les choses. Et puis, nous sommes en train d'avoir des reports, et bien sûr qu'on est toujours en communication, en parlant avec les gens, et bien sûr que les gens connaissent qui vont parler et qu'ils puissent avoir cette communication à tous les jours. Alors, il n'y a pas vraiment de parcours clé pour devenir produceur. En fait, il faut avoir des qualités, avoir un bon sens de l'organisation, et surtout, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Pour ma part, j'ai eu un parcours assez atypique, vu que je me suis d'abord orienté vers des études d'art, toujours orienté dans le jeu vidéo, bien entendu. Mais c'est à la fin de cette licence en art que je me suis orienté vers le management de projet. Et c'est en découvrant ça lors de mon master que j'ai été passionné par ce que c'était que la gestion de projet, et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce métier. Pour moi, je pense que c'est aussi amélioré le management, travailler avec les gens. Ce qui m'a aidé, c'est que j'étais en train d'avoir un designer de 4. Donc, j'ai réussi à devenir un leader de team, et puis j'ai créé sur le management. Et j'ai pensé que c'est là que j'ai voulu aller, donc ça m'a aidé vraiment à développer dans cette direction. Absolument pas. J'aimerais bien, mais malheureusement non. J'aimerais bien, mais malheureusement non.